Alors question d'équilibre en fait c'est un podcast, j'interview principalement des gens qui pour moi sont des personnes inspirantes, qui pour moi sont des personnes qui à un moment donné ont changé de vie ou en tout cas ont percuté qu'il y avait des choses à faire et à prendre en main et qu'il fallait faire quelque chose pour être équilibré en fait, pour ne pas se laisser bouffer par la vie. Il y a beaucoup de gens en tout cas moi que je rencontre au cabinet qui se sentent complètement bouffés par leur boulot notamment ou par leur vie de famille et qui donc sont complètement déséquilibrés et donc le corps parle. Et donc l'idée en interviewant des gens c'est que d'autres personnes se retrouvent parmi ces témoignages et se disent ah mais ouais là je suis là, ah elle elle a changé ça, je veux peut-être changer ça aussi pour moi. Tu sais moi je dis souvent en rigolant, là j'ai plus médecin traitant parce qu'il est parti en retraite et il n'est pas remplacé, on est dans un désert médical, on est dans une zone touristique et moi j'ai toujours dit en fait je vais plus souvent voir mon ostéopathe que mon médecin, enfin tu vois là mon ostéopathe c'est une pote quoi, c'est allô Léa tu peux nous prendre tous les trois les enfants et moi. Tu vois et c'est ça ça que depuis toute petite j'ai été habituée à voir l'ostéopathe parce que pour moi effectivement tu ne pourras pas soindre ton corps en fait ben ça ne fonctionne pas tu vois. Il y a plein de gens qui ne savent pas qu'au lieu d'aller voir un médecin il faut aller voir un ostéopathe, il faut aller voir un psychologue, tu vois. Oui c'est ça parce que la notion d'équilibre elle est bien sûr sur le corps physique parce que le corps nous parle à travers ce physique mais au final elle est aussi bien sûr sur l'émotionnel, sur le psychologique, enfin sur le mental, sur nos idées, sur nos pensées. Je sais que toi il y a eu beaucoup aussi de shift, en tout cas de changement de paradigme dans les pensées. Et donc ce qui serait chouette c'est que tu te présentes un petit peu et surtout aussi tu nous parles de ton parcours en fait de là où tu étais et où tu es maintenant et les plus on va dire les plus grandes prises de conscience qui t'ont permis de rééquilibrer ta vie. Et bien bonjour, je m'appelle donc Cécile Périchon. Alors mon parcours, aujourd'hui je suis mentor business avec connexion animale. C'est-à-dire qu'un jour je me suis dit tiens et bien je vais mettre ce que je sais faire de mon entreprise d'avant la communication animale avec ce que je fais actuellement accompagner les femmes entrepreneurs. Et donc j'ai fait de l'accompagnement avec la connexion aux animaux et à la nature, enfin l'un de l'un pas sans l'autre. Mais je reviens de loin, c'est-à-dire qu'avant j'étais fonctionnaire. Et quand on sait qui je suis, on se demande un peu comment j'ai fait pour vivre pour être dix ans dans la fonction publique. Puis un jour mon corps il m'a dit bon… Alors est-ce que moi je te coupe Cécile ? Fonctionnaire, tu étais fonctionnaire dans quoi ? Tu étais animatrice enfant. Ok. En fait je suis rentrée dans la fonction publique parce qu'avant j'avais une entreprise et quand tu arrêtes ton entreprise, tu n'as le droit à rien, juste à ta volonté. Donc rapidement je me suis dit je vais retrouver du travail. J'ai toujours été de très bonne volonté, enfin hyper ok donne-moi du travail. Toujours du travail qui me plaisait. Moi le boulot alimentaire ce n'est pas un concept. Mais je me suis dit j'aime tellement de choses, j'ai fait tellement de choses dans ma vie qu'un jour j'ai fait un BTS en alternant, j'ai vendu des quads, des commercials quads. Puis un jour je me suis dit tiens, je ne sais pas quoi faire dans ma journée, je vais aller distribuer des passes jaunes, des sannuaires tu vois. Moi tu me donnes du boulot, j'y avais. Et donc quelqu'un me dit tiens il y a un remplacement à faire à la mairie après de chez toi. En plus je venais de rompre avec mon conjoint pour moi, qui est toujours le même. Donc on s'est remis ensemble. Et elle me dit il y a un remplacement de 3 mois, c'est un projet maternité, c'est une animatrice enfant. Ok. Et je me suis dit bah j'y vais. Alors c'était les horaires pourris tu sais. Je faisais 7h30, 9h et je crois qu'après je refais 16h30, 18h40, enfin des trucs que personne ne voulait. Moi je me suis dit ok, c'est à côté de chez mes parents, je vais aller vivre chez eux. Et puis j'irai à pied travailler. Et à ce moment-là je gagnais moins d'argent en étant au travail qu'en étant chez moi. Parce que j'avais réussi à cumuler des droits au chômage à ce moment-là. Donc je gagnais moins d'argent en allant bosser. Mais je me suis dit en fait je m'en fiche complètement, j'y vais, go. Et puis j'étais tellement volontaire qu'on m'a proposé un deuxième remplacement. Puis un troisième remplacement. J'arrêtais un remplacement le vendredi, le lundi je changeais d'école. Donc ça demande à chaque fois de te remettre, tu es dans une nouvelle équipe, tu n'es pas spécialement bien accueilli tout le temps. Et puis on me disait tiens tu peux remplacer un tel dans une autre école. Oui très bien je vais. Et un jour on m'a dit on va te titulariser. Bon très bien. Je ne suis pas sûre aujourd'hui avec le recul que c'est vraiment très bien. Mais c'est chouette, une chouette expérience. Donc je me suis retrouvée directrice de séjour de plusieurs semaines, directrice d'un centre où il y avait 15 amis, 150 enfants. Moi je m'étais à terre. Et je dis souvent en rigolant, je fais partie de ces gens, je ne comprends pas le concept de la réunité aiguë. La réunion qui sert à quelque chose, j'adore. La réunion pour voir la réunion, ça me... Voilà. Et donc, quand on ne mettait pas en direction, parce qu'en fait c'est un coup tu étais en direction, un coup tu étais animateur, et on changeait tous. Donc imaginez, le problème des fois de hiérarchie. Bon on y arrivait, on était tous de la bonne volonté, on y arrivait. Et donc quand il y avait des nouveaux directeurs, on mettait souvent des gens en direction. Moi on m'a mis deux fois, puis après on m'a dit non mais t'es pas assez manipulable en haut. Tu n'es pas assez docile, c'était leur mot. Tu n'es pas assez docile, on va te mettre en animation. Et donc tout le monde, mes responsables disaient au nouveau directeur ou à la nouvelle directrice, dans ton équipe, tu as Cécile Perrichon, ne t'inquiète pas, tu vas avoir l'impression qu'elle est l'ombre d'elle-même, voire elle va te dire qu'elle se fait chier en réunion, ou tu vas le voir sur sa tête. Ne t'inquiète pas, quand il y a un gros problème, c'est une machine de guerre. Donc tu vas subir sa nonchalance, parce qu'elle va t'envoyer plein la tronche si elle est trop sincée, ce que tu fais. Mais par contre, en cas de gros problème, tu peux la laisser tout gérer. Et c'était vraiment, je rigolais à chaque fois, parce que j'entendais ce qu'il me faisait. Et c'était vraiment ça. En réunion, je la regardais genre, mais c'est long, mais est-ce qu'on peut sortir ? On ne va pas parler deux heures sur le même sujet, on acte épicément. Et des fois, ma responsable directe me disait, moi tu sors. Je partais en crise de rire. Mais par contre, quand il y avait des gros problèmes, genre attaques de froids asiatiques, des gens un peu bizarres qui arrivaient dans le centre de loisir, ou un car qui arrivaient avec les fenêtres cassées, je gérais tout le monde. Alors toi, tu fais ça, toi tu fais ça. Et donc en fait, on me mettait dans les équipes en se disant, ok, là, celle-ci, en cas de problème, elle est capable de tout gérer. Même en sortie, elle est capable de tout gérer. Elle va prévoir l'imprévisible et elle va gérer. Mais je n'étais pas assez docile pour être en direction. Donc des fois, je disais, eh ben, vous vous débrouillez. Et en fait, j'étais tellement gentille que des fois, je disais au niveau directeur, mais non, tu ne vas pas pouvoir faire ça, parce qu'il y a ça. Voilà. Mais un jour, mon corps, il m'a dit, ok, ça y est, tu as fini de jouer au billet, de manger des crottes de nez. Tu vas arrêter de marcher. Et comme ça, tu vas t'arrêter. Et donc, on m'a diagnostiqué problème de dos, hernie discale, puis cartilage. Et moi, j'étais, non mais j'ai 32 ans, en fait. Comment c'est possible ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Qu'est-ce qui se passait ? Pourquoi j'ai plus de cartilage ? Ils sont rendus où ? Et là, je n'ai pas marché pendant six mois. Et là, j'ai touché vraiment le fond. Je me suis dit, ça va être dur la vie, quoi. J'ai un boulot où je m'ennuie. J'ai qu'un enfant, j'en voulais deux. Là, je ne peux plus marcher, mais vraiment, je ne marchais plus. En fait, j'avais acheté un siège à roulettes, un tambouré à roulettes où je mettais mon ventre dessus. Et j'avançais avec mes mains, voilà. À quatre pattes. Oui, tu vois, j'étais supportée par mon tabouret, quoi. D'ailleurs, j'ai toujours le tabouret. Et c'était horrible, quoi. Enfin, humainement, horrible. Tu te dis, mais c'est ça, la vie ? J'ai 32 ans, quoi. Puis, j'ai vu un neurochirgien, puis j'ai vu des spécialistes, des machins, des billules. Et puis, un jour, un médecin m'a dit, un radiologue m'a dit, vous allez finir en fauteuil roulant. Et là, j'ai eu un DT. Je me suis dit, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Enfin, peut-être qu'un jour, je le serai, tu vois. Mais pas à 32 ans, en fait. Ça ne va pas être possible. Ce n'est pas négociable. Et là, du coup, avec mon conjoint, on a vendu notre maison. On a déménagé en plein milieu de la campagne. Parce que moi, mon rêve, c'était, je ouvre ma fenêtre, je vois mon cheval. Je me suis dit, tant que je ne suis pas en fauteuil, je veux pouvoir en profiter. Donc, on a eu jusqu'à trois chevaux, quand même. On n'a plus qu'un. On a vu jusqu'à trois chevaux. Et chaque jour, je me dis, waouh. Mais je marre, je bricole. Alors, des fois, mon corps me rappelle qu'il est quand même usé à la base. Mais on va déconner des fois. Mais je fais attention. J'ai appris à faire attention à mon corps. J'ai appris à me lever correctement du lit. Quand on t'explique comment te lever vraiment du lit, tu dis, ah ouais. Et donc, comment tu as fait, effectivement, pour te rééduquer, finalement, rééduquer ton dos ? En fait, j'ai essayé plein de techniques parallèles. Et les seuls trucs qui ont fonctionné sur moi, c'est la ceinture à aimants et la mésothérapie, mon tarjet de l'eau de mer. OK. Mon occupantrice me faisait ça, genre, je crois, une fois par mois, tu vois, au début. Parce que vraiment, j'ai fait hyper mal, quoi. Et j'ai porté pendant trois semaines, même plus que ça, ma ceinture en huit et jour. C'est-à-dire que j'adorais tellement parce que j'avais besoin de revivre. Et puis, j'ai eu mon deuxième enfant que je suis tombée enceinte. C'était un choix. C'est-à-dire que moi, je les ai tout le temps, mais je vais leur donner mon enfant. Mon ma soeur m'a dit, de toute façon, ça ne peut pas être pire, donc vas-y. Et là, en fait, mes hormones ont fait que je n'ai jamais autant couru de ma vie. Et mon ma soeur m'a dit, en rigolant, mais tu sais ce qu'il te fasse à faire. Alors non, je ne vais pas faire des gamins dans le temps, j'en veux que deux. Mais tu vois, j'avais l'impression de revivre. Je me suis dit, OK, moi, je veux vivre cette vie-là, pour pouvoir courir trop longtemps. Enfin, tu vois. Mais mes enfants ont grandi et qu'ils m'aiment comme ça. Mais un jour, tu comprends que... Moi, en fait, je me suis dit, mais moi, à 60 ans, je serai toujours dans mon corps. Donc, en fait, c'est soit je me bouge maintenant et je trouve des solutions pour marcher, pour mettre un pied devant l'autre et kiffer ma vie, soit la vie, ça va être chiant, quoi. Et je n'ai jamais pris d'antidouleur, de quoi que ce soit, parce que je me suis dit, si je prends un antidouleur, je ne vais pas sentir mon corps qu'à mal. Et ce n'est juste pas possible. Après, je n'ai pas été éduquée comme ça. Les médicaments, c'est très rare chez moi. Je vais plus souvent voir mon oestopathe que mon méta. Mais je me suis dit, OK, en fait, je suis la personne qui va vivre dans ce corps-là. Dans 30 ans, je serai encore là. Peut-être que dans 60 ans, je serai encore là. OK, c'est maintenant, il faut prendre des décisions. Et en fait, je vois bien, c'est mon mental qui a repris le truc. OK, vas-y, bouge-toi. Et on me disait, il ne faut pas trop marcher, il faut marcher doucement. Et en fait, moi, je me suis rendue compte que, et ça m'arrive encore quand j'ai très mal, quand j'ai une nerve septique qui se croisse, je sais qu'il faut que je marche, mais que je marche de manière intensive, pas des petits pas. C'est vrai qu'un jour, j'avais vu un kinésiste que j'avais en cours. J'ai eu un accident avec un bras et il me dit, là, j'ai une nerve septique de coincée, il faut que je marche vite. Puis il me dit, non, normalement, quand tu as une nerve septique de coincée, il faut marcher doucement. Et en fait, je lui ai montré que moi, ce n'est pas ça qui fonctionne. J'ai fait des tests avec mon corps pour dire, OK, à quel moment je me sens mieux. Et aujourd'hui, tous les deux, trois jours, il faut que je fasse 4-5 kilomètres de marche, donc je promène mon chien en fait, en marche rapide. Parce que je sais que pour mon corps, c'est non négociable. Quand je ne fais pas ça, mon corps, il dit, oh, t'as oublié un truc là. Hello, ta marche. Et oui, c'était ça, c'était remettre du mouvement, finalement, à un endroit où il n'y en avait plus. Comme si tu venais lubrifier un peu cet endroit-là, avec la marche rapide. Et est-ce que c'était aussi, c'est un détail d'ostéo que je te demande, mais est-ce que c'était aussi des grandes enjambées ou a priori, enfin un écart ? Moi, je fais des grandes enjambées, en fait. Plutôt des grandes, ouais. Ouais, parce que quand je fais des toutes petites, j'ai encore plus mal. OK, donc ça venait en plus, en fait, finalement, faire un étirement actif des psoas, des ischios, etc. Donc, c'est tout à fait logique, finalement, que finalement, ça débloquait le sciatique. Et je le fais encore, sans que, encore, si je ne marche pas tous les deux, trois jours, mon corps, il me dit, ah, tu vas avoir un petit peu mal parce qu'on va te rappeler que tu as oublié de marcher. Et c'est ça qu'aujourd'hui, j'ai un chien qui est très dynamique, il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est-à-dire que mon chien n'est pas arrivé par hasard. Par hasard. Je ne comprenais pas pourquoi il avait autant d'énergie, ce chien. Je ne comprenais pas. C'était un cadeau de ma chienne. Je me suis dit, mais pourquoi tu l'as choisi, lui ? En fait, c'est une pilée, tous les deux, trois jours, on fait une grande marche. On a un très grand jardin, donc on n'a pas vraiment besoin de le premier tous les jours, parce que c'est un champ, un homme de jardin. On a un hectare-câtre, donc bon, voilà. Mais tous les deux, trois jours, on se fait une très grande marche tous les deux et ça nous fait du bien à tout le monde. Et moi, mon corps, mon corps et mon mental, parce que quand tu marches en pleine nature, c'est aussi, tu fais du bien à ton mental quand même. Tu te libères aussi, tout à fait, au niveau de tes pensées, ton mental. Et finalement, oui, c'est une forme d'équilibre. Dès que tu manques de mouvement, ton corps te dit « Ah, là, il faut remettre du mouvement et ça permet de rééquilibrer. » Et comme tu dis, il y a aussi ce truc de peut-être, dès que tu manques de nouveautés, d'oxygénation dans l'esprit, hop, le fait d'aller marcher, ça re-oxygène, ça permet de refaire circuler aussi les pensées et j'imagine que c'est dans ces moments-là aussi que tu as certaines illuminations, entre guillemets. C'est peut-être pas que là, mais ça peut jouer. Tu vois, moi, j'adore les très grands espaces, les grands champs, la mer a perdu, les endroits où tu vois l'horizon. Donc, j'habitais à la campagne et près de la mer, toutes ces situations-là. Et en fait, c'est dans ces moments-là où je me dis « Waouh, j'ai créé une vie extraordinaire. » suivi ce que tout le monde projetait sur ma vie, ça aurait été horrible, j'aurais été en fauteuil roulant, j'aurais envie d'assister à Total. Aujourd'hui, je me dis, j'ai créé une société qui fonctionne hyper bien, j'ai une vie de rêve, tu vois. Et quand je me promène, à chaque fois, je me rappelle que j'ai cette vie de rêve, de dire « Waouh, tu peux te promener en plein milieu de la journée, en pleine nature avec ton chien juste parce que tu as décidé, parce qu'un jour, tu as pris ta vie en main et tu t'es dit « Allez, on arrête de jouer aux billes, on y va. » Tu vois ? Et tout a découlé, j'ai créé une société qui génère des milliers d'euros parce que je l'ai décidé. On a déménagé en plein milieu de la nature de la campagne parce que je l'ai décidé, parce que mon corps m'a dit « Allez, on va falloir y aller. » Et on a plein d'animaux parce que, tu vois, tout découle d'une décision un jour où tu te dis, tu as un décret qui te dit « Mais ce n'est pas cette vie-là en fait que je veux. » Moi, je n'ai pas décidé de finir en fauteuil roulant. Moi, je veux une vie extraordinaire. Ok, je vais la créer. Ouais, super. Et donc, si je comprends bien, il y a eu cette histoire de… Il y a eu ce problème de dos. Il y a eu ce moment où tu as pris la décision avec ton compagnon de déménager. Ouais. Et donc, c'est au même moment où tu as créé ta première entreprise avec la ComAnimal ? Non, je l'avais. Comment ça s'est passé ? Je crois que je l'avais déjà créé. En fait, quand on a commencé à me parler de problème de dos, machin, je faisais ce que j'appelle le warning au travail. C'est-à-dire qu'un coup, je n'étais pas là, un coup, je n'étais pas là, un coup, je n'étais pas là. Et en fait, je me suis reconnectée aux animaux. J'ai toujours été connectée aux animaux. Avant, j'étais du 14-4 avant d'être fonctionnaire. Et j'ai fait des colonies de vacances avec des enfants de la DAS avec des animaux, des poneys. j'ai toujours eu ce lien avec des animaux. Et en fait, quand je me suis rendu compte que je ne pouvais plus rien porter, quand tu es animateur enfant, tu as besoin quand même de porter un minimum de matériel. Je ne pouvais plus rien porter, je ne pouvais plus monter les marches. J'étais dans une école, il y avait trois étages. Tu commences à rajouter des trucs, tu dis OK, alors en fait, ça va être compliqué de faire mon boulot et personne ne voulait adapter. Donc, qu'est-ce qui se passait ? c'est que quand j'avais besoin de matériel, c'était mes collègues qui portaient. Et ça, ce n'était juste pas possible en fait. Je me disais, les pauvres, les hors de question qui subissent mon handicap entre guillemets. Donc, je me suis dit, OK, très bien, je vais faire ce que je sais faire. Je vais faire venir des animaux parce que moi, ça ne va rien me demander et ça va être extraordinaire pour les enfants. Et c'est à ce moment-là que ma responsable m'a dit, ça y est, c'est si je se réveille. Donc, j'ai fait venir un cheval en liberté dans la cour. J'ai fait venir des chevaux, des chiens de refuge. J'ai amené mes animaux à moi. Mais parce que ça ne me demandait aucune contrainte physique et c'était une de mes zones de génie. Et puis, en même temps, j'ouvrais les possibilités aux enfants. Qui a un cheval en liberté dans sa cour d'école ? Puis, à qui on peut dire, vas-y, on va tous crier en même temps, un cheval, il ne va rien dire. Parce qu'en fait, c'est un cheval qui a été désensibilisé et qui, comme tous les chevaux devraient être. Et donc, j'ai fait vivre des choses aux enfants grâce à ce problème de dos. J'ai développé autre chose et les enfants, ils ont kiffé que j'ai eu des problèmes de dos. Ils se sont dit qu'ils se rendent compte. Et grâce à ça, finalement, ça t'a permis de te bouger et de trouver d'autres solutions à la fois pour t'épanouir autrement, à la fois pour répondre, comme tu dis, à ce handicap, en tout cas, qui était présent à ce moment-là. Oui. Et puis, oui, à trouver d'autres solutions, à refuser de subir et à refuser de dire que c'est la faute de mon corps, c'est la faute de machin, c'est la faute de trucs. OK. Mais déjà, tu as eu cette super chance, finalement, qu'on t'autorise à ça. Oui. parce que je présume que... Enfin, je ne sais pas, une école en plein milieu de Paris, je ne suis pas certaine qu'ils autorisent à ce qu'il y ait un cheval. Après, en fait, quand tu fais venir des animaux dans une école, il te faut un certificat de capacité que j'avais. J'étais éducateur canin avant, donc c'est obligatoire, donc je l'avais. Donc, c'était facile pour moi. Et puis, on va être très honnête, ma responsable était très contente parce qu'il y avait des journalistes qui venaient. Tu vois, c'est improbable, les animaux qui viennent dans l'école, ça la mettait elle aussi en avant. Elle était dedans dedans, quoi. Eh oui, elle aussi, ça lui faisait du bien. Puis vraiment, les enfants et les parents, ils se sont en vue qu'est-ce qui se passe là-dedans, les animaux. Et donc, j'ai tourné, en fait, cette problématique physique en avantage. Et donc, je me suis reformée et je me suis formée à la kinésiologie animale, je me suis formée à Pécram. Donc, Pécram, c'est un programme d'éducation à la connaissance du chien et du risque d'accès en part morsure. Il y a des milliers de personnes en transformées qui peuvent intervenir dans les écoles. Donc, moi, j'intervenais sur mon temps d'animation, c'est-à-dire que que je sois à l'école, en centre de loisirs, enfin, tu vois, j'amenais ma chienne qui, donc, était homologuée pour entrer dans la structure. Parce qu'il faut aussi avoir ça, il faut avoir un animal homologué. Et je faisais des séances Pécram. Donc, j'expliquais aux enfants comment interagir avec un chien, etc. C'était facile pour moi. Et donc, après, j'ai fait de la communication animale un peu par hasard. Je faisais déjà dans une seconde. Un truc par hasard. Et donc, mon activité de février 2018 à décembre 2020, c'était que de la communication animale. J'ai pris ma dispo en septembre 2019. Mais... Mais je crois qu'en septembre 2018, j'étais déjà pu... J'étais en arrêt, puis en arrêt, puis en arrêt. Ouais. C'est parmi les piles. D'accord. Ouais, donc, petit à petit, t'étais en arrêt soit maladie, soit après, t'as pris ta dispo au niveau, en tout cas, de la partie fonctionnaire. Et puis, donc, en parallèle, t'as créé ta petite structure, enfin, ta petite ou pas, d'ailleurs. Ouais, j'étais en entreprise. En tout cas, deux comme animale. T'étais en entreprise. Ok. Et donc là, déjà, t'as commencé à t'éclater un peu plus. C'est clair. Et du coup, ton corps, t'as tout de suite aussi répondu ? Ouais. Enfin, tout de suite, façon de parler. Mais parce qu'en fait, je le solliciteais moins. Enfin, tu vois, je faisais moins de voitures. Donc, quand t'as un air sciatique qui se coince la voiture, c'est pas du tout conseillé. Je marchais beaucoup plus et puis quand j'avais mal, je m'arrêtais, je m'arrangeais. tu vois, je pourrais prendre une position qui, moi, me convenait. J'avais pas d'obligation, tu vois. Et c'était rendu où je pouvais pas rester debout en statique. Et quand tu travailles sur le temps, elle est bien, donc le temps de cantine, le midi, t'es souvent en statique. Donc, moi, j'avais le droit de m'asseoir dans la cantine et tout, mais pas mes collègues. Enfin, tu vois, ça crée des blablabla, blablabla. Et quand t'es chez toi, tu fais comme tu veux. T'as envie de marcher, tu marches, t'as envie de rester à l'enjeu, tu restes à l'enjeu. Enfin, tu vois. Ouais, t'as créé aussi une forme de liberté, finalement, de par tes choix, comme tu dis, de par la prise en main de ta vie, tu t'es créé cet espace-là de liberté et de gestion du temps, finalement. Ouais. Et tu vois, il y a eu un autre déclic, c'est quand j'ai compris que je pouvais tout avoir. Et là, je me suis dit, OK, c'est-à-dire que, toi, j'ai commencé par mon auto-entreprise où, voilà, j'ai repris un peu ma vie en main. On était encore dans le bidouillage, tu vois. Puis un jour, en décembre 2020, j'ai compris que on pouvait tout avoir. On est tout. C'est-à-dire, l'abondance de tout, de joie, de santé, d'argent, de travail, comme ça, de rire, voilà. Et que tout était possible, que c'était qu'une question de choix. Et comment tu l'as compris, ça ? En fait, en septembre 2020, j'avais donc des groupes d'initiation à la communication animale, ce dont je formais les gens, qui étaient pleins. Donc, je crois que j'avais deux groupes dans le mois. Et puis, j'avais des ateliers sur mon terrain, donc pareil, pleins. Donc, toi, je faisais 600 euros de chiffre d'affaires, vraiment, je les ai en ravant quand même, tu vois. J'allais vraiment aller chercher les 600 euros. Et puis, en septembre 2020, tout s'est annulé. Tous mes rendez-vous sont annulés. Les gens, ils me pouvaient punir pour… Il y avait 50 000 excuses, tu vois, raisons. Puis, je me suis dit, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tout s'annule ? J'ai fini le mois à 150 euros de chiffre d'affaires et là, je me suis dit, mais plus jamais. Ça ne va pas être possible. Et là, je me suis dit, OK, c'est quoi le message ? Tu vois, j'avais compris, déjà avec mon corps qu'il y avait des messages, je me suis dit, OK, ce n'est pas le message. Et puis, j'ai commencé à me dire, OK, ça veut dire qu'il y a autre chose qui est possible. Donc, j'ai commencé à regarder sur Facebook et puis, de fil en aiguille, je suis tombée sur des nanas qui sont des mentors business à plusieurs chiffres par mois, à six chiffres par mois. Je me suis dit, OK, si toi, tu y arrives, c'est que c'est possible. Je ne suis pas plus conne qu'une autre. Si toi, tu l'as fait, je veux le faire. Et là, j'ai commencé à prendre conscience que j'allais faire du développement personnel parce que jusque-là, je n'avais encore jamais fait de développement personnel. OK. Bon, je faisais de la com'animal, c'est un peu pareil. Quand tes animaux te disent plein de choses, tu me développes. Tu étais déjà assez ouverte d'esprit, on va dire. C'est ça. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, j'étais là pour bien autre chose et que tout ce que j'avais déjà vécu, ça allait me servir. Quelqu'un aujourd'hui qui me dit, ouais, mais je ne peux pas parce que, alors je dis souvent, t'as à quoi pôner, ça ne marche pas. Moi, j'aurais pu dire, ben non, je ne peux pas, je ne vais plus jamais marcher parce que je ne peux pas et puis, je ne vais plus jamais faire ça parce que je ne peux pas. Mais si, en fait, c'est la limite. C'est la limite. Mais en fait, toi, tu es partie du principe que non, en fait, ce n'est pas parce qu'on allait te dire ça, en fait, comment ils le savent, finalement. La question, c'est ça, c'est comment tu le sais. À partir du moment où il n'y a pas de réponse. Non, et puis, moi, je parle souvent du principe, c'est comme quand tu es enceinte. Je donne souvent cet exemple quand tu es enceinte, sous prétexte que tu es enceinte, les gens s'autorisent à toucher ton ventre. C'est un concept que je n'ai jamais compris. Je disais à chaque fois, ah tiens, mon ventre est devenu un bien public. Et puis, quand tu accouches, c'est pareil. Tu vois où tu accouches, tu es nu ou pas nu, les gens, ils rentrent là-dedans. Et moi, je trouve ça abéant. Et j'ai toujours un peu été rebelle en disant, mais c'est mon corps, en fait. Mon corps n'est pas un bien public et puis, mieux que moi, peut savoir ce qui est bon pour lui. Et quand j'étais enceinte de mon deuxième, la vie a un peu joué aussi avec moi en disant, il ne va pas être viable. C'est-à-dire, premier écho, tu viens, tu es toute contente, tu vas voir ton enfant, tu es très cool. Et puis, tu repars en disant, ton fils est peut-être trésorique, il n'est pas viable. Et là, tu trouves ça moins connu. Et puis, tu rencontres une gynéco qui est flippée de la vie et puis moi, je suis ultra positive. Et donc, on a fait toute une série de tests de machin, de bidu pour voir s'il était bien, s'il était viable, s'il machin. Mon fils, aujourd'hui, va très bien. Bon, il est haut potentiel émotionnel, je pense. Les émotions sont très fortes, mais il va très bien. Et moi, un jour, au bout de cinq mois de grossesse, quand ils ont fait une échographie de son cœur dans mon corps, tu vois, ils me disent, ça a l'air d'aller et tout. On va continuer. Non, on va s'arrêter. On va arrêter. Mon fils, il va très bien. Et tu vois, c'est vrai que j'arrivais avec mon optimisme et ma positive attitude en disant, mon fils, il est dans mon corps. Je sais qu'il va très bien. C'est une intuition. Et donc, mon fils, il va très bien, tu vois. Par contre, il a, je pense, pris cher émotionnellement. En fait, moi, je dis tout le temps, c'est, oui, les gens vont te donner leur avis, mais l'avis des gens, c'est la vie des gens. C'est-à-dire qu'ils te donnent leur avis avec leurs lunettes à eux. Moi, effectivement, pour les médecins, je ne devrais pas pouvoir marcher. Oui, mais moi, j'ai décidé que ce n'était pas l'option choisie. Et tu vois, c'est-à-dire que, évidemment, il y a des fois, je m'adapte. Moi, il y a des choses dans ma vie qui sont adaptées à moi. Voilà, il y a des choses que je ne peux plus faire. Je ne peux pas faire une vie de l'eau longtemps. Ce n'est pas possible. Mais je ne peux pas marcher trop longtemps non plus parce qu'au bout d'un moment, je commence à avoir mal au dos. Mais je m'adapte à mon corps. Mais l'option, moi, je ne cochais pas l'option fauteuil roulant. Et quand tu dis, c'est mon corps, c'est ma vie, est-ce que ça ne marche pas pour tout, c'est pour son corps, pour sa vie. Quand tu sors du cadre en disant, non, mais la vie, ce n'est pas chiant, en fait. C'est la vie, tu en fais ce que tu as décidé d'en faire. Ce n'est pas, tu rentres dans un moule et mets trop au boulot de dos. Non, effectivement, quand tu dis, je vais créer ma vie et je vais y aller et quoi qu'il se passe, je vais y aller, je suis responsable de tout ce qui se passe. Oui, tu vas te fracasser dans le mur par un moment, ben oui, parce que tu as fait des choix un peu différents des autres et que tu n'étais pas sûre du résultat. Mais ce n'est pas grave, tu es en train, tu décides et tu crées ta vie. Tu n'attends pas que quelqu'un te dise, ah, mais peut-être qu'il faudrait faire ça. Non, mais moi, je ne veux pas faire ça, en fait. Moi, je veux tout. Moi, je veux tout. Je n'ai pas de limite. Mais c'est ça, quand tu commences à dire mon corps, c'est mon corps et puis ma vie, c'est ma vie, puis je dis souvent les autres, on s'en fout, tu commences à dire ok, très bien, je vais créer ma vie, pas la vie que tout le monde aimerait que j'ai, parce qu'aujourd'hui, je ne serais pas cette femme-là qui vend. En fait, quand j'ai commencé à être dans le monde du coaching, je ne connaissais pas le monde du coaching, je ne connaissais pas les protocoles, les règles à respecter et c'était hyper bien parce que je vendais comme j'avais envie. Et puis, je le fais toujours. C'est-à-dire, s'il y a un truc qui me ferait, pâche de balance, le prix me ferait, pâche de balance, je ne me dis pas ah oui, alors attends, comment on va faire, pourquoi, non. Et ma vie, elle est comme ça, c'est-à-dire que je me marre à vendre des trucs, alors que les gens me disent mais comment tu fais ? C'est comme une fois, quelqu'un me dit, donc à ce moment-là, on avait 40 animaux, donc 40 animaux, deux enfants qui ne mangent pas à la cantine, mon conjoint qui travaillait et moi avec ma société. Du coup, je suis en salle du maintenant. Et quelqu'un me dit mais comment tu fais ? Puis à ce moment-là, je me suis dit, en fait, je ne me suis jamais posé la question. En fait, je ne me suis pas dit comment je fais. C'est-à-dire que j'ai choisi d'avoir 40 animaux, deux enfants qui ne vont jamais à la cantine, je le fais. Ils adorent faire ça, quoi. Et aujourd'hui, tu vois, je ne sais pas, on doit avoir 15 animaux, c'est quand même, c'est encore énorme mais c'est beaucoup moins. Aujourd'hui, je commence à me dire, waouh, mais comment je faisais avant ? J'ai autant d'animaux. Tu vois, mais quand tu es dans le truc, quand tu choisis, tu ne dis pas comment je vais le faire. C'est un jour, tu vois, tu regardes, tu dis, ah ouais, mais comment je l'ai fait en fait ? Tu vois, c'est comme les gens qui disent, comment je vais gagner 10 000 euros par mois ? En fait, tu ne te poses pas la question puis tu vas le faire. Il y a le jour où tu leur as fait et tu te diras, ah ouais, donc je l'ai fait comme ça. Ouais, tout à fait. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ce que je relève aussi, c'est la manière où tu as dit, je m'éclate. Oui, c'est hyper important. Et ça, voilà, je crois que c'est aussi une des clés vraiment pour cet équilibre en fait. C'est à partir du moment où tu fais ce que tu aimes et tu aimes ce que tu fais, déjà, oui, ça aide vachement à trouver un équilibre. Oui. Oui, c'est ça. Il y a de la place pour tout le monde aussi parce que, comme tu dis, tu as des enfants, tu as des animaux, tu as un business, tu as un mari, tu as une femme. Voilà, il y a toutes ces casquettes-là, elles existent et elles ont leur place. Oui. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est trouver un équilibre avec la vie que tu veux et qu'est-ce que tu as comme capacité, tu vois. Moi, aujourd'hui, tu me dis, tu travailles toute la journée, les fesses sur un fauteuil, ça va pas être possible. Physiquement, ça va pas être possible. Mentalement non plus, mais déjà, physiquement, c'est pas possible. Tu vois, donc en fait, j'ai adapté mes journées en fonction de ce qu'il y avait dans ma vie de très important et de mon corps. Tu vois, l'après-midi, globalement, je marche, je bricole, quand je fais des trucs dehors. Ou dans la maison, je suis pas derrière mon ordinateur, c'est très rare. Parce que physiquement, ça marche pas. Ouais. Tu vois. Donc aujourd'hui, finalement, ton business, tu vas surtout t'en occuper le matin. Oui. Et puis, l'après-midi, t'es plus là pour, du coup, pour tes animaux, pour toi, pour t'occuper de toi. Pour voir des amis, pour aller me balader, pour me dire que ma vie est extraordinaire. Pour faire de la cuisine, parce que j'adore. Toi, pour faire des gâteaux, pour goûter. Voilà. Pour papoter. Parfois, je papote. L'autre jour, je lui papote deux heures et qu'il m'a moins d'école. Je lui dis, bon, du coup, on va rester, les enfants vont sortir. on me dit, non, c'est rigolatif, c'est des deux heures. Tu vois, et me dire, je peux le faire. Je peux emmener mes enfants à 13h30 et me dire que deux heures plus tard, je suis toujours là. Parce que je suis en train de papoter avec ma maman qui, elle aussi, est entrepreneur. On a cette capacité à se dire, bah, on ne peut papoter en fait. Et puis, puis moi, je dis souvent, c'est là que tu vends le plus, tu vois, quand tu es chef d'entreprise. C'est quand tu t'éclates. Quand tu es en train de te dire, la vie est extraordinaire, ce que j'écris, je l'ai bien fait. Je me suis fracassée parfois, mais c'était vraiment bien. C'était une chouette aventure. Mais moi, je vois tellement de gens qui subissent leur vie, tu vois. Et puis moi, je me dis, waouh, mais c'est horrible. Et tu vois, ça, je trouve ça hyper intéressant aussi parce que, en termes de rééquilibrage, donc quand je parle de question d'équilibre, c'est aussi là-dessus. C'est-à-dire que, souvent, on ne voit qu'un versant de la pièce. C'est-à-dire que, voilà, il t'arrive un truc, ah, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Non, mais en fait, la pièce, elle a deux faces. Et si tu regardais le cadeau de ça ? Ouais. En fait, moi, je dis souvent quand tu as un gros problème de santé ou un truc énorme dans ta vie qui t'arrive, c'est important, c'est de s'autoriser à couler un peu, de dire, ben ouais, je vais me morfondre. C'est horrible la vie. Puis, une fois que tu as touché le fond, tu as deux choix, soit tirer, soit tu remontes. C'est pas que ça dure trois ans, mais c'est important aussi de toucher le fond pour dire, très bien, bon, j'ai vécu l'émotion maintenant. Moi, quand on m'a annoncé, quand j'ai vu que mon corps que je ne sais plus, c'était horrible. Avant, je faisais du quoi, je montais à cheval. Là, tu dis que tu ne peux plus rien faire. Même d'aller dans ton canapé, de sortir de ton lit, tu as l'impression que c'est le marathon du siècle. Des fois, je mettais une heure avant de pouvoir sortir de mon lit parce qu'en fait, je ne trouvais pas de position, je n'arrivais pas. Toi, tu pleures parce que tu n'arrives pas à sortir de ton lit. Et là, ça te rappelle que dans la vie, rien n'est acquis. Et c'est là que tu dis que la vie est extraordinaire. Un jour, je me rappelle et quand je le dis, je le raconte cet épisode de ma vie, j'ai l'impression que c'est une autre personne qui l'a vécu. C'est tellement loin, c'est tellement loin de ce que je vis actuellement. Mais en même temps, ça me permet toujours de me dire que tu sais d'où tu viens, tu sais pourquoi tu es là, tu sais pourquoi tu fais tous ces choix-là et tu sais pourquoi tous les jours tu dis que ta vie est extraordinaire. Même quand il pleut des cordes et que tu es en train de t'oblir ton cheval sous la flotte, ouais, mais j'ai un cheval et puis en fait, je suis en vie puis je suis debout et puis ben ouais, je suis mouillée, ben c'est pas grave, je me changerais. Il existe des habits, un chauffage, enfin voilà. Et à chaque fois, je me rappelle que rien n'est acquis dans la vie et que si demain, je meurs donc je ne peux plus marcher, j'aurais vécu le maximum que ce que je pouvais vivre. Ouais, c'est top. C'est top. Mais c'est vrai que c'est important aussi que tu dises de s'autoriser à aller toucher le fond parce qu'à l'inverse et c'est parfois un peu moi le biais que j'ai, c'est en mode warrior, c'est-à-dire que bon ok, ouais, je vois, il y a le message de mon corps mais non, c'est bon, je suis arrivée quand même. Et en fait, ce truc de dire non, oui, c'est horrible, enfin oui, j'ai mal, oui, je me sens mal en tout cas dans ce moment-là d'accepter ça, d'aller vivre complètement l'émotion et une fois qu'on est allé au bout, de se dire ok, maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Et comme tu dis, et là en fait, là on peut vraiment switcher et aller transformer ça. C'est vrai que parfois de vouloir aller le transformer trop vite, c'est pas bon non plus. Non, parce que finalement, t'as pas digéré toute l'émotion. toi, t'as pas appris vraiment le message finalement. Du coup, il va revenir. t'es souvent un peu plus fort. C'est ça. Mais souvent un petit peu plus fort, ça c'est clair. Ok. Non mais c'est vrai, tu vois, c'est que souvent, en fait, moi je vois dans le monde du business, pour parler d'équilibre, c'est-à-dire que les gens, les femmes pensent qu'elles peuvent soit avoir une super vie de famille où elles voient leurs enfants grandir et tout, soit une super entreprise, tu vois. c'est-à-dire qu'en fait, c'est, ben, faut que tu choisisses et quand tu écoutes les gens, globalement c'est ça, c'est pas tout avoir. Soit tu t'éclates dans ta vie de famille, soit tu t'éclates dans ta vie de pro, mais tu peux pas tout avoir. Et moi, je crois que je suis vraiment là pour dire, ok, en fait, tout est possible, c'est juste une question d'équilibre journalière et dans toi, c'est-à-dire que tu choisis quels sont les fondamentaux et tu fais ton équilibre à toi, c'est-à-dire que mon équilibre à moi n'est pas à l'équilibre de tout le monde. mon conjoint, il est à l'opposé de moi. Il vibre vraiment le salarié, le manque d'argent, la peur de sortir de la zone de confort et il faut que tout soit tout le temps cadré. Donc, t'imagines, ça fait 18 ans qu'il est avec moi, le pauvre. Enfin, je le fais sortir tout le temps de sa zone de confort. tu vois, il n'y a rien d'acquis. Et c'est ça, on évolue tous les deux avec moi qui est ultra positive et lui qui voit le mal partout. tu vois, et pourtant, on arrive à lui ensemble et on trouve chacun notre équilibre et il y a des fois où on se réadapte parce que l'équilibre il est en train de s'en aller ou qu'il est bancal. Mais c'est s'autoriser à dire, ben moi, mon équilibre, c'est ça. C'est-à-dire que tu vois, lui, il passe beaucoup de temps sur son ordinateur et au départ, je ne comprends pas comment on peut jouer autant dans une journée. Oui, mais lui, c'est son équilibre. Tu vois, moi, j'ai besoin de faire, d'avoir l'impression d'impacter le monde avec mes clients, de changer la vie de gens. Voilà, c'est important. Et puis, j'ai aussi ce besoin de regarder les papillons voler, de prendre des photos dehors, pendant des heures, de rien faire et d'aller papoter avec mes amis et de rigoler surtout. C'est très important. Je rigole tout le temps parce que sinon, c'est chiant. Et tu vois, c'est-à-dire que on équilibre et mes enfants sont dans la même chose que moi. Aujourd'hui, tu te dis à mes enfants, tiens, un jour, on avait un goûté anniversaire et donc le petit garçon dit, ben moi, un jour, je voudrais avoir une très grosse voiture. Et moi, j'adore en plus ces grosses voitures. Donc, je parle des voitures, de marques et tout. Puis, ses parents, ils disent, non, mais il va falloir beaucoup travailler et puis, c'est que les riches qui ont ce genre de voiture. Et là, mes enfants qui ont 10 et 7 ans, leur regarder, quelle que tu veux la grosse voiture ? Eh ben, tu vas l'avoir parce que tu as décidé que tu allais l'avoir. Et là, quand tu entends ça, tu dis, ok, très bien. Toutes mes décisions à moi, en fait, impactent mes enfants et ils ont compris tout est possible. Ouais. C'est intéressant ce que tu viens de dire et j'aime beaucoup cette... Tu vois, on arrive un petit peu à la fin, je suis obligée de cadrer un peu, malgré tout. C'est bien de ne pas voter. Mais j'aime beaucoup ce truc de, comme tu dis, déjà, ce que tu es toi, ça impacte forcément tes enfants. Alors que tu pourrais leur dire 50 fois par jour, ouais, tout est possible, tout est possible, mais si toi, tu ne le fais pas, ça ne servirait à rien. Déjà, d'une part. Et ensuite, comme tu dis, ce n'est pas forcément facile ou en tout cas, ce n'est pas forcément... Ça ne va pas arriver tout puis, entre guillemets, mais quand même, le principe est simple. Oui, il faut décider. Le principe, il est super simple, en fait. C'est ça, c'est que tu décides et tu mets les actions en place pour avoir les choses. Et surtout, tu es avant de faire. à partir du moment où tu es et où tu sais que c'est possible, déjà, ça change complètement la donne. Oui, c'est ça. Et moi, des fois, je rigole parce qu'en fait, je me rends compte que j'impacte des gens autres que ma famille, genre mes voisins qui sont étonnés de notre cadre de vie. Au départ, les voisins d'enfance ont pourtant déménagé il y a 4 ans. Les voisins pensaient que je ne travaillais pas. Et là, il y a encore, je ne sais pas, un an, ils me disaient mais vous faites quoi de vos journées en fait ? Vous ne travaillez pas ? Et je leur ai expliqué que si, j'étais président d'une SASU. Ah bon ? Et à ce moment-là, j'avais 3 personnes dans mon équipe et ils étaient étonnés de me voir aller chercher mes enfants, emmener mes enfants, tu vois, accueillir pour les goûters d'anniversaire, être là tout le temps, tu vois. Mais parce qu'en fait, on est dans une société où c'est métro, boulot, dodo et tu ne veux pas être heureuse et tu vois, tu vas tout avoir et en fait, si. Et en fait, si, ouais, c'est clair. Et heureusement, les choses changent et il y a de plus en plus de paradigmes qui changent de ce côté-là mais clairement, ouais, il y a encore du boulot. C'est clair. C'est vrai que, en même temps, je me dis, tu vois, toi en tant que coach, moi en tant que coach aussi sur un autre domaine qui est plus en lien avec la santé mais qui est aussi en fait dans cet accompagnement des changements de vie donc que ce soit à cause d'un problème de santé, que ce soit lié à une grossesse, que ce soit lié à l'accueil d'un enfant si c'est dans le cadre d'une adoption, que ce soit dans le cadre d'un licenciement, de la perte d'un être cher, peu importe mais clairement, ouais, il y a des choses, il y a des changements de paradigme à effectuer encore quoi. Ça, c'est clair. Moi, c'est vrai que c'est ce que je me dis, c'est que je parle d'argent comme de plus de beau temps mais je crois que je suis là pour ça, tu vois. C'est-à-dire que pour dire aux gens, en fait, il faut arrêter de croire que l'argent, c'est tabou. Quand on voit, on me dit combien t'as acheté tes maisons, je dis combien j'ai acheté ma maison, combien tu gagnes, combien tu gagnes, enfin tu vois. Par contre, tout le monde n'est pas prêt à recevoir combien tu gagnes et ça, je trouve ça très drôle. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Ils sont assez surpris. Tu gagnes autant d'argent que ça. C'est ça. C'est vraiment drôle. Ouais, ouais, ouais. Oui, et puis après, ils ne se rendent pas compte non plus parce que c'est vrai que quand tu as une entreprise, entre ton chiffre d'affaires et tes bénéfices, il y a quand même un sacré delta. C'est ça. C'est ça. Même, tu vois, des fois, quand je parle vraiment de revenus, ça que je me verse, les gens me disent mais j'ai l'impression que tu ne bosses jamais. Oui, mais en fait, quand vraiment ton métier, c'est une passion, moi, je me lève, je suis mentor, je me crouche, je suis mentor, j'interagis avec mes amis, je suis mentor. Enfin, toi, je suis toujours la même sans que je ne bosse pas toute la journée avec mes clientes mais je bosse toute la journée sur moi, sur tiens, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que tu as. On ne bosse pas toute la journée avec nos clients et heureusement parce que c'est ce que je disais l'autre jour, quand tu as une entreprise, tu as le truc, je suis mentor business mais ça, c'est mon métier et puis mon statut, c'est je suis chef d'entreprise. Donc, tu as deux trucs à gérer, tu gères ton métier avec tes clientes et puis tu gères ton statut quand tu es tranquille sans cliente. et on travaille moins que quelqu'un qui paye 8h, midi, machin mais finalement, en fait, on travaille sur nous en permanence. C'est ça. Finalement, c'est presque plus, disons qu'on travaille moins comme tu dis en termes d'horaire rapport client et encore quand tu regardes, il y a plein de boulots où finalement, il y a plein de moments off en fait. Oui. Le nombre de boulots où il y a des moments off dans la journée où les gens ne font rien, où ils se font chier, c'est impressionnant. Il n'y a pas de moments off. Mais voilà, et en fait, ces temps d'introspection où pour certaines personnes, c'est du temps perdu, en fait, c'est là où on gagne du temps. C'est ça. c'est ça. Moi, je dis souvent aux gens, commencez par vous poser avec vous-même et vous demander ce que vous avez envie de faire de votre vie et puis après, vous créez une société et après, vous créez une activité. Commencez pas par créer une activité et après, vous dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. tu perds un temps fou dans ces cas-là. C'est le sens inverse. OK, pose-toi avec toi-même. Comment tu fais ? Tu t'assoies face à la plage, face à plein de forêt. Tu prends le carnet ou pas, ou tu dessines, peu importe. Voilà, tu fais une musique douce à te promener ton chien, faire un truc qui te fait vraiment kiffer et puis tu te demandes ce que tu as envie de faire de ta vie. Et puis après, tu peux créer ta vie. Les gens, ils partent dans le flou total. Genre, ils partent avec des lunettes, elles sont brouillées et ils veulent changer de vie. ils veulent changer de vie. C'est ça. Super. Écoute, en tout cas, merci pour tout ça. J'ai encore deux questions parce qu'il y en a une que j'aime bien. Est-ce que tu as une petite routine ou un truc vraiment pour te bichonner ? Moi, vraiment, tu vois, ma routine non négociable, c'est de prendre du temps avec mes animaux. Tu vois, dehors, d'être en contact de la nature. Hier, j'ai bricolé parce que c'était la tempête horrible. la cabane des chèvres, c'était un peu dévergondé, le truc. C'est un peu en volu. Et donc, j'ai passé une heure et demie dans le vent et tout à rebricoler et j'ai adoré ce moment-là parce que j'étais au milieu de mes animaux. Le cheval était entré dans le trou des chèvres. C'était vraiment travail. Et c'est ma routine, prendre l'air et deux fois par semaine, je vais au bord de la mer parce que c'est fondamental l'air de la mer. Ok, super. Et la dernière chose, je ne sais pas si tu… En fait, moi, j'aime beaucoup lire. Et donc, est-ce que tu as un livre que tu as envie de conseiller, qui t'a soit apporté, soit qui te permet de, je ne sais pas, de t'évader ? Enfin, voilà, un livre que tu pourrais conseiller. Moi, j'aime bien lire. Alors, je lis des trucs hyper business puis je lis des trucs, comment ça s'appelle ? La kilomètre zéro, je crois. Enfin, des trucs vraiment, les gens, en fait, ils réalisent leur vie. J'aime bien ce genre de bouquin où tu parles d'une situation où elle n'est pas top top et puis en fait, la personne, elle prend conscience de ses capacités et elle crée une vie extraordinaire. Moi, j'aime bien ce genre de bouquin où finalement, c'est du développement personnel mais tu dis, ben ouais, en fait, tout est possible. Le bouquin que je lis en ce moment, que je lis, que je relis s'appelle, c'est Margot Klein, ça s'appelle Bonjour Richesse. Bonjour Richesse. Ouais. C'est Margot Klein et cette femme, elle est sur les réseaux et en fait, elle est très cash. Elle est partie, elle te dit, elle est partie du sous-sol de l'immeuble, tu vois. Elle n'est pas partie du parking, elle est partie du contrôle de l'immeuble. Aujourd'hui, elle est millionnaire et elle a travaillé pour le devenir. Et c'est simple, tu vois, elle n'a pas de chichi, tu vois. Super. C'est un bon bouquin, ça. Et après, tu as un autre bouquin que j'ai lu qui s'appelle Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill. C'est un truc qui est hyper vieux. Et quand tu le lis, tu dis, mais oui, bien sûr. Évidemment. Ouais, mais il y a plein de bouquins qui datent, tu vois. Je vois, c'était quoi ? C'était le pouvoir du moment présent. mine de rien, il date, enfin, ouais, j'ai plus la date en tête, mais ouais, ça commence à bien, bien dater, quoi. En fait, tu vois, c'est-à-dire que moi, mes lectures, finalement, ça fait quoi ? Ça fait, tu vois, je suis une vraie chef d'entreprise, c'est-à-dire que vraiment, je le vis depuis que j'ai 16 ans. En fait, je me suis rendu compte la semaine dernière où il y a 15 jours, discutant avec une mentor, que depuis que j'ai 16 ans, je prends des décisions de chef d'entreprise, 16 ans, on m'a dit, ben non, t'es tellement nulle à l'école que tu n'iras pas en seconde générale, en gros. Et moi, j'étais voir ma responsable de centre-casque où je montais à cheval, je lui ai dit, je veux monter mon centre-casque plus tard, je fais quoi comme études ? Et là, elle me dit, elle s'appelle Marine, Marine me dit, fais des études de compta, ça sert toujours. Donc, je suis partie en BEP compta. Et toi, j'ai vécu les meilleures années. Et toi, déjà à 16 ans, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne ce qui va me servir plus tard ? Donc, j'ai ce côté hyper chef d'entreprise, hyper ambitieux et tout. Puis, j'ai ce côté ultra connecté à la nature où j'ai un besoin vital d'être dans la nature, tu vois. Les mains dans la gadoue, je m'en fous complètement. Tu vois, c'est deux opposés, mais c'est mon équilibre, tu vois. Quand on me dit, il faut choisir, ben non. En fait, j'aime le luxe, l'argent et j'aime aussi le truc enfiler des pâquerettes en plein milieu d'un champ, tu vois. Et je ne peux pas me passer de l'anglo, c'est mon équilibre à moi, tu vois. Ben oui, et puis je ne vois pas en quoi ce serait incompatible en fait. Non, c'est clair. Qui a décidé que c'était incompatible ? Non, mais il ne faut pas faire ceci. Tu choisis. Ben non. C'est ça. Tu choisis de ne pas choisir. Tu peux faire ça et ça. Et oui. Génial. Eh ben écoute, merci beaucoup de tous tes échanges. Avec plaisir. Et comment on te retrouve pour, tu vois, les gens, ils veulent te contacter, ils font quoi ? Eh ben, ils vont sur Facebook, ils cherchent Cécile Périchon ou ils vont sur Instagram, ils cherchent Cécile Périchon. Ils vont me trouver. Ok, super. Et tu n'avais pas fait de site avec Célodas ? Si, j'ai un site, mais il n'est pas très, très à jour. Hier, j'ai une cliente qui me dit c'est normal, oui, c'est normal. Ok. Donc, le mieux à jour, c'est Cécile Périchon sur Facebook et Instagram. C'est ça. Ok, super. Eh ben écoute, merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Carrément. Ou ailleurs. Ou en vrai. C'est ça. Merci en tout cas pour toutes ces pépites. Je pense que ça va être vraiment intéressant pour beaucoup d'auditeurs. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt.